Ne gaspillez pas l'énergie et économisez dès maintenant plus de 20%. Le traitement chimique du système est prévu par la norme UNI 8065-19 et par la loi italienne avec le décret 26-2015. Les boues, le calcaire, l'entartrage et les phénomènes corrosifs sont la cause d'importantes pertes de performance et ce n'est qu'avec une prévention et un entretien approprié que nous pouvons et devons économiser de l'énergie en obtenant un environnement plus confortable et en prolongeant la vie de nos systèmes. Voyons ensemble comment assainir le système avec les nouveaux modèles de pompe d'Easyflux 35 Ri et 45 Ri équipés d'une résistance chauffante et d'un inverseur de débit. Raccordons la pompe au système pour créer un circuit fermé. Ouvrons les vannes et raccordons un filtre à fil enroulé à l'évacuation afin de rejeter le liquide usé dans les égouts, conformément au décret législatif 152-2006. Mettons la pompe en marche pour vider complètement le système. L'opération peut aussi être effectuée par simple gravité. La plupart des incohérences présentes seront éliminées mais ce n'est pas suffisant. Chargeons maintenant l'additif de dissolution des bouts antinex avec antibactériens. Laissons-le agir dans le circuit pendant au moins 3 à 6 heures selon la taille et l'âge du système. L'opération est facilitée par l'inversion du débit et la résistance électrique fournie sur les pompes. La température d'environ 40 degrés Celsius favorise l'élimination des bouts sans avoir à allumer la chaudière, évitant ainsi le risque de colmatage de l'échangeur. L'opération peut être répétée sur les collecteurs de zones situées aux étages de la maison. Après quelques dizaines de minutes, pendant le traitement d'élimination des bouts, vérifions la valeur de la conductivité électrique avec le conductimètre spécial testeur CST, qui doit être à environ 3000 µs, déterminant avec une bonne approximation le volume du système, mais surtout permettant d'établir la bonne concentration d'antinex introduit dans le circuit. Si nécessaire, le laboratoire FACO effectuera une analyse détaillée de l'eau du système. L'utilisation d'un filtre à bout magnétique sur le circuit de retour à la chaudière est recommandée en cas de composants en fer, même galvanisés, présents dans le système. Avec la pompe plus petite, modèle 35RI, le traitement peut également être effectué à l'aide d'un radiateur normal avec la même procédure. Une fois le traitement terminé, il sera enfin possible de vidanger le système et de procéder à un abondant contre-lavage à l'eau afin qu'elle ressorte claire et propre. Le système est maintenant rempli d'une eau dont la dureté est comprise entre 5 et 15 degrés F, degrés français, à l'aide d'un adoucisseur de la série Aquatmi Symbol Marc Déposé, en mélangeant l'eau entrante avec la vanne de dérivation fournie. Ajoutons maintenant le film de protection concentré Filmax 2X Strong Symbol Marc Déposé ou sa version standard Filmax plus ThermaKill, tous deux formulés avec un antibactérien, en les laissant agir à l'intérieur du système pendant de nombreuses années. Allumons la pompe et laissons circuler pendant au moins 30 minutes. Vérifions ensuite la conductivité électrique, toujours avec le testeur CST, qui doit être à environ 1000 µS, et avec le kit spécial, la concentration de molybden, le principe actif de l'additif Filmax, pour vérifier si les bonnes doses ont été utilisées. Nous pouvons maintenant rallumer notre chaudière, avec la certitude d'obtenir une économie d'énergie sûre et constante et de profiter à nouveau d'un environnement confortable, ainsi que de prolonger considérablement la durée de vie de l'ensemble du système tout en respectant l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada